Marc Vérard bonjour bravo ravi de vous rencontrer de nouveau ça faisait dix ans qu'on ne s'était pas vu on revient sur le CIRA alors ce CIRA est exceptionnel parce que maintenant la politique suit le ministère des affaires des étrangères suit le tourisme fait de la gastronomie le fer de lance du tourisme pour la France c'est quelque chose de bien à votre avis c'est donc c'est non seulement quelque chose de bien mais ce qui est ce qui est assez exceptionnel je veux rejoindre un petit peu vos arguments c'est que non seulement il faut qu'on fasse une gastronomie mais faut qu'on fasse une gastronomie à la française la gastronomie à la française c'est quoi c'est prendre en compte la santé publique l'hygiène de vie le goût le plaisir et je pense qu'on a délaissé un petit peu la santé de chacun parce que vous savez l'alimentaire c'est spirituel il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête et le nouveau message que je voudrais faire passer aux jeunes aujourd'hui c'est que bien sûr qu'ils sont bourrés de talent bien sûr qu'il ya des grands chefs bien sûr c'est merveilleux mais il faut absolument qu'ils aillent chercher les meilleurs produits les plus naturels parce que c'est leur future vocation c'est cette transmission auprès des jeunes en disant pour mieux vivre pour vivre plus longtemps mangeons mieux et vous savez que mon slogan c'est mieux manger pour mieux vivre de la fondation qui lutte contre la malbouffe et je pense que ça c'est un grand message humanitaire à faire passer parce que on ne se rend pas compte en ce moment que on a des gens merveilleux qui travaillent de manière merveilleuse il faut les mettre sur un piédestal et à côté de ça on a des gens qui nous fout droit avec la surproduction avec leurs saloperies leurs engrais leurs pesticides leurs insecticides et nous nous sommes des commanditaires de l'ambassadeur de l'alimentaire nous sommes les ambassadeurs du vrai aliment donc faut lutter contre ces gens là il faut pas avoir peur il faut leur dire vous n'avez pas le droit de faire ça mais aujourd'hui il ya le world soumis de cuisine qui veut parler aussi il ya la grande gastronomie mais il ya aussi le mieux manger pour le plus grand nombre est ce que vous pensez que c'est possible et que c'est quelque chose de faisable dans les 20 prochaines années écoutez le mieux manger pour le plus grand nombre quand on dit comment va-t-on nourrir la planète si on a 15 milliards d'habitants vous savez que ce sont les lobbyistes qui vous disent qu'on pourra pas nourrir tout le monde si on n'emploie pas d'ogm ces gens là moi qui viennent me voir j'ai des chercheurs nous avons des scientifiques qui travaillent au sein de notre fondation ils leur ont ils vont leur expliquer qu'on peut nourrir aujourd'hui la planète avec la botanique sauvage donc vous savez qu'on ne fasse pas croire que l'humain l'intelligence de l'humain est magnifique la création de l'humain est magnifique on amène le gaz dans des gazoducs d'ukraine est ce que demain matin on ne pourrait pas amener l'énergie solaire la vraie table énergie du désert pour l'amener chez nous c'est bien qu'il ya des lobbies derrière c'est bien qu'il faut continuer une politique qui a été lancée qui est une politique néfaste d'ailleurs parce que l'écologie elle est universelle elle passe par là elle ne passe que par une chose chose savez ce que c'est c'est le bon sens vous savez j'habite une région qui fabrique le roblechon il ya des gens merveilleux qui pas qui merveilleux vous savez vous prenez génétiquement une tarine ou une abondance ça produit 15 litres de lait par jour sur deux traites aujourd'hui nous sommes à 30 litres est ce qu'on va se poser les bonnes questions comment se fait-il qu'une vache puisse procurer 30 litres de lait par jour comment se fait-il que ces vaches que mon papa et moi même nous gardions jusqu'à l'âge de 15 20 ans aujourd'hui à 7 8 ans on les abat et bien tout simplement parce qu'elles sont surproduction y compris chez nous ce qui n'est pas le cas de tous les paysans mais quand même une grande partie il ya une menace terrible donc mais pour qu'elle produise 30 litres de lait qu'est ce qu'on fait et bien on leur donne vous savez des graminées un mélange un saut par jour avant ça venait de france il ya une quinzaine d'années maintenant on sait plus d'où ça vient et oui mais c'est ça le problème donc vous savez la vraie nourriture c'est que du bon sens et je dis toujours aux jeunes prenez l'exemple d'un pain de mie prenez l'exemple de certains produits l'avènement du sous vide attention ça ça nous guette ça guette c'est exactement ce qui donne l'engrais à la malbouffe prenez un morceau prenez un pain de mie quand vous faites un pain de mie le pain de votre pain de mie dure trois quatre jours quand vous achetez un pain de mie sous vide dans les grands ça dure un mois et demi comment est ce possible et des exemples comme ça j'en ai deux ou trois cents et c'est simplement ce message là que je voudrais donner aux jeunes en disant s'il vous plaît soyez pragmatique c'est tout simple la nourriture est en danger il ya plein de gens qui font des bonnes choses en france précipitez vous sur ces gens là et mettez les sur un piédestal est ce que la france elle sait le faire passer ce message pour l'instant non pour l'instant il ne passe pas en france ce message ne passe pas et je pense qu'au sein de notre fondation on a un travail énorme à faire à faire passer le message de la transmission sur la qualité de la nourriture vous savez il ya un sondage tout bête qui vient d'être promulgué il ya peu de temps vous français est ce que vous êtes au courant de ce que vous mangez tous les jours les dangers de nourriture oh oui 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 on a vu les émissions de télé c'est incroyable sur les saumons les nuggets et compagnie on est faut faire très très attention à ce qu'on mange très bien donc vous savez que vous pouvez manger mal oui nous le savons est ce que vous mangez mieux est ce que vous faites quelque chose pour manger mieux 98% des français vous répondent rien donc voilà c'est tout et on a on a une puissance de feu extraordinaire en france on a des amaps on peut aller acheter des produits dans les amaps qui coûtent moins cher que les produits de grande surface que les produits lambda alors qu'on nous dise pas que les produits biologiques coûtent plus cher c'est un mensonge c'est un mensonge des lobbyistes parce qu'ils se sont accaparés de système de distribution au sein de sept ou huit grosses sociétés qu'on connaît tous ils font leur business ils ont fait mourir tous les petits les petits épiciers les gens qui travaillaient avec le coeur qui amener les produits de pays qu'aller les chercher et qu'est-ce qu'ils ont tué ben ils ont tué la qualité et qui a une ferme où il produit ses produits vin couvert je suis le seul restaurant au monde où on vit pratiquement en autarcie on a le lait de nos vaches les oeufs de nos poules on a nos jardins on a tout on fait de la haute voltige de la gastronomie comme on faisait avant pour vin couvert et 23 salariés dont 12 cuisiniers pour vin couvert la vie est belle alors marc verra quand même deux fois trois étoiles michelin et 20 sur 20 au go et milieu deux fois 20 sur 20 au go et milieu on était les seuls au monde à avoir 20 sur 20 au go et milieu et surtout ce qu'on avait surtout et qu'on a retrouvé après la maladie et ben on a retrouvé le coeur je vous dire une chose qui est exceptionnelle c'est que suite à mon accident j'ai remis le couvert à 65 ans pour mes élèves par passion parce que j'aime la création je suis toujours en cuisine j'ouvre trois jours et demi mais je suis toujours en cuisine et vous savez ce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire j'ai découvert que je donnais cette passion pour mes clients pour la portée du plaisir et que eux me le rendait je suis orphelin d'eux parce qu'en fait ils me le rendent deux ou trois fois plus fort que moi je leur donne merci